Bien, donc je vais maintenant enlever l'œil en face de ce calque et je vais faire la suite. Et la suite, ça va être les petites veines, là, voilà, les petites veines. Mais n'y allez pas trop vite, on va le faire ensemble. Donc, voilà, mais en fait, certains parmi vous l'ont compris, mais je découvre l'image en même temps que vous. Je n'ai jamais fait un travail sur cette image-là. Donc, c'est souvent le cas quand je vous explique un truc, c'est vraiment de la real life, la vraie vie. C'est-à-dire que ce n'est pas un truc que j'ai préparé et que je vous refais devant vous. Je le fais en même temps que vous. Donc, la moralité de l'histoire, ce que je suis en train de vous montrer comme méthode pour travailler, il y en a certainement d'autres. Il y a certainement d'autres méthodes qui existent. Et donc, voilà, quand j'analyse cette photo, je vois que j'ai différentes parties à cette aile. Et les différentes parties sont quand même assez indépendantes les unes des autres. C'est-à-dire qu'elles sont différemment bombées, elles ont différemment creusées, en fait, vous voyez. Donc, elles sont quand même assez indépendantes. Et donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais, cette grande forme que j'ai faite, la découper dans ces différentes parties pour pouvoir mettre des nuances différentes. Donc, je vous rappelle que le calque ici, j'ai enlevé l'œil en face. Je ne m'en occupe plus pour l'instant. Je vais créer un nouveau calque. Je crée un nouveau calque. Ce n'est pas obligatoire, mais j'aime bien créer de nouveaux calques pour séparer les éléments un maximum les uns des autres. Et avec, sur ce nouveau calque, sur ce nouveau calque, je vais créer les vénures. Donc, je clique. Voilà. Et je vais déborder comme ça. Donc, il ne faut aucun fond, aucun contour. Quand une fois, je peux changer la couleur si je veux, parce que là, ce n'est pas génial. Ok. Alors, je vais, oui, faire déborder même. Il n'y a pas de problème, on peut faire déborder comme ça, voilà. Ok. Donc, avec la flèche, vous cliquez à côté pour dire que vous refaites un nouveau tracé. Ah oui, au fait, oui, le premier, comme il n'a pas de couleur, on ne voit plus. Mais si vous passez en affichage par tracé, au lieu d'être en affichage aperçu, même si vous n'êtes pas en train de travailler sur ce tracé-ci, qui n'a pas de couleur de fond et pas de couleur de contour, vous continuez à le voir. Voilà. Donc, je recommence. Je fais les vénures ici, je déborde, pas de problème. Touche contrôle UPC, commande du Mac, je clique à côté. Je vais donc pouvoir recommencer une nouvelle portion de tracé. Voilà, chaque fois, touche contrôle. Ok, je vais faire la même chose ici. Touche contrôle du PC ou commande du Mac, je clique à côté. Et donc, quand je recommence à tracer, ce n'est pas la suite du précédent. Et je vous rappelle que pour arriver à voir tous mes tracés, malgré qu'ils n'ont pas de couleur de fond et de contour, je suis passé en affichage par tracé, menu affichage, tracé. Et en affichage par tracé, les images qui servent de modèle restent affichées. Il n'y a pas de problème. Si c'était une image qui fait partie de l'illustration, elle disparaîtrait. Mais comme c'est une image modèle, elle reste affichée. Voilà. Et bien en gros, voilà. Bien. Donc, n'oubliez pas d'enregistrer de temps en temps, même en changeant le nom, en changeant le numéro à la fin du nom. C'est bien. Ce que je pourrais faire aussi, c'est garder tout ça. Ces trois calques, garder une copie comme backup. On est d'accord ? Les trois calques ici, garder une copie comme backup dans ma palette des calques. Et je vais faire quelque chose qu'on n'a pas encore fait, c'est réunir plusieurs calques dans un autre. C'est donc, ça veut dire que les calques ici vont devenir des sous-calques. Alors, c'est très simple. Je crée dans le menu de la palette des calques, ou ici d'ailleurs, c'est vrai que le bloc de feuille, je crée un calque. Voilà. Je vais indiquer que c'est la version 1 de la batte. Voilà. Et je vais activer avec la touche commande du Mac ou contrôle d'UPC, j'active les autres calques et je les glisse là-dedans, comme ça. Résultat, mes trois calques sont devenus des sous-calques dans ce calque-là. Donc, j'organise mon travail comme ça. C'est tout à fait possible de faire ça. Et ça va même vous arriver par erreur. Quand vous allez déplacer les calques dans la palette des calques, vous allez les faire tomber dans un calque et vous allez obtenir un sous-calque. Vous allez vous demander où est passé votre calque. qu'il est effacé. Ben non, il est peut-être dans un autre. Voilà. Donc, j'ai créé un nouveau calque en cliquant sur le bloc de feuille. Puis, avec la touche contrôle, je vais revenir en arrière. C'est plus simple. Voilà. Vous avez cette situation-là. Je crée un nouveau calque en cliquant sur le bloc de feuille. Je vais le renommer « Backup 1 ». Voilà. Ensuite, avec la touche contrôle du PC ou commande du Mac, vous activez les calques. Ici, c'est plus facile vu que le calque backup n'est pas au milieu. Je pourrais faire clic, majuscule, clic. Ça marche aussi. Mais si votre calque backup est là au milieu, vous êtes obligés de faire contrôle du PC ou commande du Mac. Bon. Clic, majuscule, clic et contrôle. Ça marche aussi. C'est comme les listes de fichiers dans les ordinateurs. C'est pas très compliqué. Les calques, vous les activez et vous les désactivez comme une liste de fichiers dans Windows ou sur le Mac. Et puis, je glisse dans le dossier « Backup ». Et voilà. J'obtiens des sous-calques. OK. Je suis en affichage tracé. Je repasse en affichage aperçu. J'étais en affichage par tracé. Je repasse en affichage par aperçu. Voilà. On voit bien que j'ai mes choses qui sont là. Ça, c'est amusant. Il y a un truc bizarre. Si je repasse en affichage aperçu. Donc, quand je suis en affichage par tracé, ça me propose d'aller vers l'aperçu. C'est une bascule. Donc, affichage aperçu, ça veut dire que je me trouve en affichage par tracé. Je repasse en affichage aperçu. Et mes calques ici, pour une raison un peu inconnue, sont affichées toujours pas en tracé. Les yeux sont creux ici. J'enfonce la touche contrôle et je clique. Ça les affiche en aperçu. Ah ben oui, parce qu'on peut faire un affichage tracé partiel. Avec la touche contrôle et PC commande du Mac, quand on clique sur l'œil, on fait passer en mode tracé le calque sur lequel on travaille. Est-ce que vous avez ça aussi ? Quand vous avez glissé vos calques, ils sont en affichage par tracé, même si vous êtes en affichage par aperçu ici au-dessus. Donc ça, c'est quelque chose qui est apparu assez récemment dans Illustrator. C'est-à-dire que ce n'était pas là au début la possibilité de faire en sorte qu'un calque s'affiche sous forme de tracé. Et donc voilà. C'est mon backup. Je vais donc dupliquer tout ça. Enlever l'œil en face du backup 1 et le verrouiller. Et je continue à travailler sur le backup 1 copie. Logique, on essaye toujours un maximum de se donner la possibilité de revenir rapidement en arrière si on fait un truc foireux. C'est pour ça que régulièrement, je vais dupliquer les calques. Je vais régulièrement aussi enregistrer sous un autre nom.